Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour l'ultime partie des Ichiban Kouji EX Kyofu Frisagun avec le lot D cette fois. On va manger du fruit avec Kiwi du coup qui se présente donc bah écoute le line-up qu'avait popé était un vrai pop pour le coup c'était carrément du leak. On est rassuré, moi je suis très rassuré déjà avant de regarder la réalisation c'est la position, ils nous l'ont pas fait en mode flippette. Là ils nous l'ont fait en mode ce qui était l'idéal pour moi à avoir. Ouais bah c'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, on était inquiet notamment à cause de Dodolia, Dodolia qui est une pose qu'on ne retrouve ni dans l'anime ni dans le manga, qui est très certainement inspirée de cette pose de combat dans Gekshin Frieza qui est un jeu vidéo, Frieza avait partagé ça sur les réseaux sociaux. Ça veut rien dire, ça s'expose pas bien avec Zarbonne et Frieza, là Kiwi c'est parfait, c'est exactement ce qu'on demandait niveau pose. Qu'est-ce qu'on en pense maintenant au niveau de la réalisation, on va vous dire ça maintenant. Eh bah écoute, je suis très content de la réalisation, de ce que je vois là, il me semble parfait, enfin je vois pas de défaut particulier sur ce Kiwi, je suis tellement content en fait si tu savais d'avoir ce Kiwi dans la connecte. Jusque maintenant c'était la Zarbonne qui dominait mon cœur sur cette QG, vous le savez, on vous l'a dit, on vous invite à aller voir les autres vidéos à ce sujet, pourquoi on pensait ça, tellement la réalisation de Zarbonne était ouf. Et en fait, ce Kiwi, il apparaît tellement pour moi comme un truc qu'on n'a jamais, que je suis tellement content d'avoir dans ma collègue, et surtout comme ça, moi je suis ravi, je sais pas si toi t'as vu quelque chose qui t'a choqué, ou tu dis, ah, mais moi écoute là... J'ai vu quelque chose, j'ai vu quelque chose dont je vais vous faire part, mais d'abord je vous donne mon avis sur la figurine, c'est la meilleure pour moi de la loterie, je suis super content. Je suis trop trop content, c'est la meilleure nouvelle de la journée, franchement la journée commençait bien avant d'avoir des nouvelles évidemment de l'administration française, hein, évidemment. Mais euh, non, c'est impeccable, impeccable, nickel, modélisation même, quand on le regarde tourner sur le côté, il est nickel, regardez, même les pointes du coude et tout sont respectées par rapport au manga, à ce qu'a fait Toriyama, par rapport même à ce qui est rendu dans l'animé. L'amodisation du crâne, toutes les petites verrues qu'il a sur le corps, il est parfait ! Je suis trop heureux, on l'attendait depuis toujours, on n'a jamais eu de kiwi de cette taille-là en figurine, donc je n'en suis que plus heureux. Maintenant, évidemment, bah, on va vous dire, en tant que fan et passionné de Dragon Ball également, et, voilà, euh, maniaque de DB un peu, les points qui diffèrent par rapport au manga ou à l'animé, déjà, surprise, je suis surprise, c'est-à-dire que je vous ai, en plus, montré les visuels dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire que là, ils ont mis les couleurs qui sont à la fois mi-animé, mi-manga coloréde, parce que si c'était purement l'animé, normalement il devrait avoir les bottes vertes, ce qui est bizarre. Il n'a pas les bottes vertes. Le bleu est plutôt fluo, là, un truc dégueulasse. Bah, ouais, normalement il a les bottes vertes dans l'animé, les gens. Et là, ils lui ont mis les bottes blanches, exactement comme dans la colorédition, sauf que dans la colorédition, bah, son armure de combat, elle, est noire et non pas bleue, et c'est son pantalon qui est bleu et non pas noir. Donc ils ont mixé un peu les deux, c'est, je sais pas, bizarre. Ouais, bah, c'est ce que, c'est le seul truc que j'avais remarqué, c'était ça, euh, et j'ai même envie de te dire, il est un peu moins... Lavande, entre guillemets, c'est pas lavande, hein. Ouais, il est un peu moins violet, ouais. Ouais, il est un petit peu moins violet que ce que l'animé propose, euh, puis il est un petit peu plus, ouais, il est vraiment purple, hein, dans l'animé, c'est du violet. Voilà, là, il est violet bleuté, il y a un petit peu de bleu dans son violet, il est violet, hein, voilà, on va pas commencer à faire le débat, c'est bleu, c'est violet, il est violet, mais il est plus, euh, il part plus sur le violet bleu que le violet foncé, euh, voilà, donc, il a, et il a même pas une teinte colorède, parce que même en colorède, il est, il est violet, en fait, euh, donc, euh, ils ont fait le choix de le, euh, je sais même pas comment dire, le bleuté un peu plus. Bon, tu verras qu'il y aura des gens qui vont le retaper, qui vont faire un repaint, et qui vont lui mettre soit ses bottes en verte, ou soit ils vont lui mettre l'armure noire, un pantalon bleuté, mais ils vont, dans les deux cas, claquer du violet, violet. Bah, clairement, clairement, et c'est, pourquoi pas, c'est à faire, hein, moi, après, je, bon, je suis satisfait de la figurine, je suis satisfait de la modélisation, je vais pas me plaindre, après, oui, effectivement, je suis surpris, hein, qu'ils aient fait un mix de couleurs, ça leur ressemble pas, en fait, hein, généralement, ils font vraiment animer, tu vois, ils ont le Copyright Dragon Ball Z, alors, il faut que ce soit les couleurs de Dragon Ball Z, là, ça, c'est étonnant. Dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas, de, de ça, euh, petite information aussi complémentaire, par contre, qui va décevoir, hein, je suis désolé, dans cette vidéo, qui partait sur de la bonne humeur, hein, malgré, euh, l'étonnante couleur de, de kiwi, il est quand même beau, il est magnifique, euh, le kiwi, on le veut. C'est, euh, le nombre de, de lots par loterie, c'est-à-dire que les Game Center au Japon, ou les boutiques partenaires, hein, parce que c'est pas forcément des Game Center, vont recevoir cette loterie sous forme de gros carton dans lequel il y a toutes les figurines, tous les petits lots, les, les serviettes, euh, etc. Il faut savoir qu'il y aura deux Freeza, comme je l'avais annoncé dans la première vidéo, donc, euh, pas, euh, deux Freeza, genre, une Last One et une Loa, ah, non, deux Loa, une Last One, comme d'hab', il y aura un seul Zarbonne, un seul Dodolia, un seul Kiwi, ça c'est la merde, parce que, à côté de ça, on aura 6 Archives, pour un lot de 3, donc ça veut dire qu'il y aura deux lots, en fait, hein, deux lots de 3, il y aura 13 Acryl Stand, ils sont au nombre de 6, il y aura 28 Art Towel, donc, 28 Serviettes, et il y aura 28 Visual Board, donc, autant dire que pour avoir une figurine dans cette loterie, où il n'y a que 4 figurines, parce que, bon, Freeza, voilà, quoi, euh, ça va être un peu difficile. Ouais, et l'autre mauvaise nouvelle, euh, je suis en vrai, je suis en vrai, je suis en vrai, oui, c'est une mauvaise nouvelle, c'est qu'en plus de ça, les Ichibanjo ne sont pas censés être prévus. Pour le moment, du moins, on nous dit qu'il n'y en aurait pas. Ce qui veut dire que, non seulement, il n'y a pas de sortie internationale, donc ça réduit le nombre, et au Japon, le nombre est déjà éclaté au sol, euh, et sachant que, ben, il n'y a qu'une, deux, trois, quatre, cinq figurines à gagner sur une Kuji, sachant que le ticket est déjà assez cher au Japon, hein, il est à 850 yens, quelque chose comme ça, imagine le nombre de tentatives que les gens vont devoir faire pour avoir leur figurine, donc, autant vous dire que les prix, ça ne va pas être des petits prix, alors, il faut s'y attendre, tout le monde va se les arracher, les internationaux vont les vouloir, parce qu'ils se font dire, « oh, je ne vais pas l'avoir chez moi », donc, ça va monter, les Japonais vont se dire, « attends, il n'y en a qu'une, il me l'info », ça va être la guerre pour les avoir, donc, attendez-vous à des prix de merde, comme d'habitude, de toute façon, depuis quelques mois, moi, je sens que les prix vont partir pour du, au moins, Zarbonne et Kiwi, ça va dépasser les 100 balles, j'en suis presque convaincu. Je pense aussi, février 2023, du coup, le rendez-vous est pris, on est désolé de terminer par une mauvaise nouvelle, maintenant, on est obligé de vous transmettre les infos et la réalité, mais sinon, très bonne nouvelle sur Kiwi, très bonne nouvelle. Ah, ouais, 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 pour moi, c'est la meilleure, pour moi, je suis... Pareil. En termes de nouvelles, Zarbonne, voilà, il est magnifique, mais on a déjà vu du Zarbonne dans la collègue, du Kiwi, il n'y en a pas, merci, Bandai, et continuez sur ces propositions originales, et ne niquez pas les autres pièces, s'il vous plaît. Voilà, et faites-nous Apple aussi, Apple j'aime bien. Apple, Apple, j'aime bien. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, à très vite sur Abakalachende. Collectionneur ! Et rejoignez le TikTok, TikTok j'aime bien. TikTok, plaît bien. Sous-titrage ST' 501. Abakalachende. AH, on va ! GBP. 'd实 La rondeumsPCA.